Bon Marseillais on est rattrapé par la réalité aujourd'hui, première défaite de la saison, c'est un coup d'arrêt, ce n'est pas la fin du monde mais c'est un vrai coup d'arrêt quand même, c'est un coup de froid. Comme j'ai dit dans le titre, je vais commencer par donner mon ressenti sur le match, ensuite je vais l'analyser point par point avec les occasions etc, le déroulé de la rencontre. Je ferai les notes des joueurs, nouveautés que je mets en place dans les debriefs chaque saison. Bon et pour finir, il y aura un sujet un petit peu libre, celui-là ça sera une équipe type qui va se dégager dans les prochaines semaines pour moi. En tout cas fin septembre, il y a un 11 de départ qu'on doit mettre en place pour les prochains matchs, peut-être que dans 2-3 mois, il y aura 2-3 joueurs qui vont passer devant les autres, il y aura quelques modifications mais à l'instant T, fin septembre, je pense comme ça et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte souvent pour liker malgré tout, malgré la grosse déception qu'on a ce soir, quand l'OM perd un match, le lendemain est toujours difficile pour moi, je sais que c'est la même chose pour vous, c'est comme ça, il faut assumer, on a perdu, ça fait partie du football, même si on est habitué avec ce club à vivre les montagnes russes et que ce serait bien de trouver de la régularité, on ne peut pas gagner tous les matchs, même le futur champion ne le fera pas. Je savais que ça allait être un match compliqué, j'en ai parlé dans l'avant-match justement, du point de vue de nos absences, on n'a pas un banc si qualitatif que ça, et du point de vue de la qualité de l'adversaire qui va faire une belle saison. Mais quand même, il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu évidemment dans ce match, déjà le manque d'engagement de nos joueurs, après l'euphorie qu'il y a eu contre Lyon, cette victoire dingue, je pensais que ça allait donner de l'allant. Dans les prochaines rencontres, figurez-vous qu'on a perdu 80% de nos duels, c'est Dezerbi qui l'a dit après le match. On a été mangé tactiquement, dans l'engagement encore une fois, on n'a pas existé en première période, clairement le score aurait pu être de 2-0 pour Strasbourg, facile. En deuxième, il y a eu un léger mieux, mais Strasbourg a été meilleur que nous. Et dans le jeu également, ils ont été supérieurs à nous, il n'y a rien à dire. Ils nous ont mis en difficulté par leur pressing très très haut, on a eu du mal à bien ressortir, ce qui a coûté quelques occasions, même s'il y en a eu d'autres sur la profondeur, la vitesse de Eméga dans le dos de notre défense centrale. Heureusement qu'il a raté ses duels face à Rulli. Mais l'OM, dans ce match, a concédé beaucoup d'occasions, surtout en premier mi-temps. Et c'est un petit peu le fléau aussi de ce début d'année, un des poids noirs, combien d'opportunités à l'adversaire match après match. Même si on aurait égalisé à l'arrache en deuxième mi-temps, sur une de nos occasions, il manquait trop d'ingrédients pour mériter vraiment un résultat et les 3 points. Ça, c'est clair et net. Je n'ai pas envie de rentrer dans des débats stériles. Est-ce que l'OM joue le titre, plus le titre, etc. ? Ça ne sert à rien. Marseille est une ville d'enflammades où les gens aiment s'enflammer. C'est le Vélodrome, c'est le Boulevard Michelet. C'est ce bordel organisé que vous voyez devant le stade quand vous passez les jours de match. Ça fait partie du folklore, du charme marseillais, même si parfois c'est quelque chose qui est négatif. On est comme ça, on ne changera pas. Moi, je vous ai toujours dit que Paris était largement favori pour être champion, sur toute une saison du moins. Sur un match, on peut les battre. C'est le football qui le permet. Qu'on doit viser les deux premières places, mais qu'il y avait un espoir pour le titre. Parce qu'on a un bel effectif, à condition qu'on soit en complet. J'en parlerai tout à l'heure, dans notre 11 de départ du moins. Et que Paris est certainement, pour moi, moins fort que les saisons précédentes. Voilà. Mais à nous de faire le travail régulièrement et d'être un minimum régulier toute la saison. Maintenant, parlons de Deux Herbis. Je l'ai écouté en conférence de presse. Il nous a sorti une phrase de Marcelo Bielsa, comme quoi certaines défaites pouvaient servir pour la suite. Il fallait bien qu'on perde un jour. C'est qu'une défaite, même un futur champion, il perd quelques matchs. Alors, je ne dis pas qu'on va être champion. Bien sûr, ce soir, c'est un coup d'arrêt. Je sais qu'on n'avait pas l'équipe chip. Que dans quelques semaines, il y aura 3-4 joueurs, voire plus, qui seront titulaires. Je dis voire plus, parce qu'au final, il y en aura au moins 5. En réfléchissant rapidement, ça serait un autre OM, clairement. Mais il faudra afficher un autre état d'esprit, quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs alignés. Est-ce qu'il a sa responsabilité ce soir dans cette défaite ? Bien entendu, pour plusieurs raisons. Déjà, le choix de mettre Heuberg en défense centrale, alors qu'il avait la possibilité de mettre Condobia, qui a de l'expérience à cette position, qui a confié auprès de la Provence qu'il était prêt à jouer toute la saison ainsi, tant qu'il est titulaire, c'est le principal, et de garder Heuberg, notre milieu de terrain, le patron de l'entrejeu, le ratisseur, celui qui rayonne. Mais il a fait l'inverse. Et au final, ça a déséquilibré un petit peu notre milieu de terrain. Alors ok, c'est pas l'idéal de mettre deux défenseurs centraux qui sont gauchers, ça se voit très peu dans le football, mais je pense que c'était encore pire d'enlever Heuberg au milieu de terrain et de le faire reculer. Et puis même dans le 11 de départ, avec le recul, il y avait un duel entre Wai et Mopé. Quand tu vois la performance ratée de Wai, il s'est manqué. Ce n'était pas le seul. Moi, je voulais mettre Wai aussi, mais c'est lui notre entraîneur. Harit, également, qui débute et qui rate son match. Pareil, il aurait pu mettre Kone un peu plus haut, voire titulariser Carboni, qu'on n'a vu que 20 minutes. Luis Enrique, titulaire, qui a été un cran en dessous ce soir de son début de saison. Il faut le reconnaître, je n'ai rien contre lui. Je supporte tous les joueurs de l'OM. C'est nos couleurs, c'est nos joueurs. Mais un mec comme Rowe, un mec comme Mopé, attention à ne pas les perdre mentalement. Parce qu'ils font un bon début de saison, ces deux joueurs. Ils ne doivent pas être cantonnés à un rôle de remplaçant. Surtout quand leur performance et leur entrée sont toujours aussi intéressantes match après match. Alors je sais que ça va faire un déclic à tout le monde. Parce qu'Henrique, il n'a pas été terrible. Wai s'est lourdement manqué. Et ça peut être, je ne dirais pas la goutte d'eau. Il ne faut pas recommencer à faire les mêmes erreurs que l'an passé dans le jugement. Obameyang, il a raté son début de saison. On l'a tous vu. C'était normal de le dire en tant que supporter marseillais. Mais il s'est fait fracasser humainement. On a dit qu'il était bon pour la retraite. On a dit qu'il ne valait plus rien. Donc si on recommence à dire pareil pour Wai, on dira quoi si jamais il renverse la tendance. Et si jamais il réalise des très bons matchs, une bonne période. On peut dire quand un joueur il est mauvais, quand il est nul. Comme le font tout le monde, sur les plateaux télé, etc. C'est une réalité. Mais attention à ne pas enterrer les joueurs pour la suite de leur carrière. Donc les gars, vous avez le droit de critiquer Wai. Mais attention à ne pas tirer des plans sur la comète. Sinon après tu te trompes lourdement. Et c'est trop tard pour se rattraper. De dire oui maintenant il est bon, on l'acclame, on l'encourage, on l'ovationne au stade. Non, non, non. Ne refaisons pas la même chose qu'avec Obameyang. Obameyang qui a pris cher, mais cher, cher, cher. Et pas que parce qu'il a été mauvais, en disant qu'il a été nul. Non, on anticipait beaucoup, la plupart, la majorité, en disant fin de carrière, il ne vaut plus rien. Si on dit la même chose pour Wai et qu'il renverse la tendance, on se met du scotch sur la bouche à vie maintenant. Je vais vous résumer le match maintenant avec les temps forts de la rencontre. D'entrée de jeu, il y a cette équipe de Strasbourg qui nous presse très très haut. Nous, on a toujours cette conservation du ballon dans notre camp. Mais sauf qu'en général, on arrive ensuite à trouver des espaces dans les intervalles et à trouver nos joueurs créatifs. Comme Harit, Enrique, dans les bonnes conditions. Ça n'a été quasiment pas le cas en mi-temps. Il y a la première occasion énorme pour Strasbourg. Glissa de Heuberg, Nanazi, les liés gauches qui voient côté opposé Baka, qui ne cadre pas son tir à quelques mètres de la cage, heureusement. Ensuite, encore une occasion pour Strasbourg avec Eméga, qui part en profondeur dans le dos de notre défense centrale. Il y a une superbe sortie de Rulli qui détourne sa frappe en corner. Et il y a le but dans un troisième temps, juste avant la mi-temps, sur une perte de balle au départ. On n'est pas bien replacé ensuite. Et couloir gauche, il y a Nanazi qui voit l'appel de Moreira à ses côtés. Il le décale dans le bon tempo. Il y a Murillo qui fait un espèce de recul-frein. Je ne dirais pas qu'il est responsable sur le but, mais il ne défend pas très bien. Et ensuite, Moreira qui frappe fort au point et poteau. Rulli est battu cette fois-ci. L'OM a une petite réaction avant la mi-temps sur un corner joué à deux entre Greenwood et Harit. Frappe puissante de Greenwood, mais un peu trop axial, détournée par les deux points du gardien. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a un nouveau face-à-face pour Eméga qui bute encore face à Rulli. Un petit peu la même chose que sa première occasion qui s'est procurée. Dans le dos de notre défense, il y avait aussi une glissade. Enfin, Hoiberg était par terre parce qu'il avait écarté un ballon d'une tête plongeante. Et ensuite, il y a le Strasbourgeois qui remet intelligemment le ballon dans le dos de la défense. Et puis, on s'est fait trouer comme ça. Ensuite, l'OM a sa première grosse occasion dans le jeu avec un déboulé de Harit en début de deuxième mi-temps en couloir gauche qui fait la différence sous le défenseur du Racing. Il a plusieurs solutions pour centrer. Il y avait Waii dans la surface, mais il choisit de faire une passe en retrait pour Greenwood qui était au 20 mètres. Pied gauche au premier poteau, c'était cadré. Mais quel arrêt du gardien Petrovic qui va la chercher parce qu'il y avait tout dans la frappe de Greenwood. La puissance et la précision. De suite, nouvelle occasion que se procure Greenwood qui est à l'entrée de la surface légèrement excentré côté droit. Il fait un enchaînement hyper sonique, hyper rapide. Contrôle, frappe pied gauche. Ça a déboussolé le défenseur Strasbourgeois. Sauf que ce n'est pas cadré. Ça ne passe pas loin du but de Petrovic. Et la troisième grosse occasion qu'on a eue, et la dernière je dirais dans ce match, c'était pour Neil Mopé qui venait de rentrer en jeu sur une belle séquence marseillaise. Ça a joué à une, deux touches de balle. Il y a Rabiot qui le serre en profondeur. Mopé qui fait une feinte de frappe pied gauche. Il enrume le défenseur Strasbourgeois. Ensuite, il tire pied droit, mais c'est un tir sur le gardien. Il ne place pas son ballon malheureusement. Et puis ensuite, j'ai été déçu parce que l'OM n'a pas suffisamment mis la pression. On n'a pas acculé Strasbourg, sauf les 10 dernières minutes où ils ont reculé. Donc c'était presque logique. La deuxième mi-temps, je répète, a été légèrement meilleure que la première. On n'a pas existé dans tous les compartiments. Allez, on va passer maintenant aux notes des joueurs. A commencer par Uli. Je lui mets la note de 7 sur 10. Il a fait deux sorties incroyables. Il a été rassurant pour sa défense. Sur le but, il n'est pas irréprochable, certes, parce que c'est une frappe premier poteau. Et justement, il est en train de couvrir son premier poteau. Et le ballon lui passe entre les jambes. Mais comment lui en vouloir vu son début de saison et vu encore le match qu'il a fait aujourd'hui ? Ensuite, Hoiberg, 5 sur 10, ses amis. Il a souffert en début de match, à l'image de sa glissade qui occasionne l'occasion pour Baka. Ensuite, au fil de la rencontre, ça a été de mieux en mieux. Il a été à l'aise dans les relances, ce balle au pied plutôt propre. Il a coupé des centres adverses. Il a évité quelques ballons chauds défensivement. Ça a été pas mal, même s'il n'a pas les réflexes d'un défenseur central. Et qu'il a été souvent pris par Eméga, qui est un des attaquants les plus rapides de Ligue 1. Mais bon, j'espère ne plus jamais le revoir à cette position, parce que Dieu sait qu'il nous a manqué au milieu de terrain. Son compère de lac central, Cornelius, je lui mets la note de 6 sur 10. Il a empêché quelques occasions adverses, à l'image de son retour sur Eméga, en toute fin de rencontre. Ça me rappelle légèrement son match contre Brest, où il est monté en puissance au fil de la rencontre. Bon, contre Brest, il était catastrophique, les 20 points à la minute. Là, en début de match, je ne le sentais pas serein. Souvenez-vous d'ailleurs d'une faute bête sur un duel aérien avec Eméga, qui offre un coup franc à Strasbourg à 25 mètres du but. Après, ça va. Il a été très bon dans les airs, d'ailleurs, très très bon. C'est un joueur qui s'engage, qui a remporté pas mal de duels. Il n'est pas mauvais, Cornelius. Honnêtement, il peut avoir sa place de titulaire en défense centrale. Les problèmes qu'on a à ce poste, je pense à Brassier. Mais attention quand même à Cornelius, encore une fois, aux fautes bêtes concédées. Ça, je l'ai remarqué chez lui. C'est un joueur très rugueux. Donc, par définition, ça veut dire parfois il s'engage un peu trop. Et surtout, il y a des fautes également un peu inutiles. Brassier, il a du mal ce joueur. Que ça soit latéral gauche, défenseur centrale. Il n'a pas un bon match avec l'OM à son compteur. C'est la sixième journée. Donc, je sais que Wai est très critiqué. Brassier doit l'être également. Évidemment, même s'il a un poste où il est moins mis en lumière. Et je connais les supporters de l'OM. On est beaucoup plus sévère avec l'avant-centre qu'à défenseur centrale. Brassier très fébrile, qui paraît très en dessous, qui paraît ne pas avoir le niveau pour être titulaire chez nous, du moins. Je ne vais pas me répéter. J'attends juste qu'il me surprenne, peut-être dans les mois à venir. Est-ce que c'est une question de mental, de confiance aux deux niveaux ? Moi, je pense que c'est un peu de tout à la fois. Et si c'était à refaire, je ne pense pas que Longoria et Dezerbi l'auraient acheté. Parce qu'eux-mêmes sont conscients que Brassier, pour l'instant, oui, c'est décevant. Donc, la note de 3,5 sur 10 pour Brassier. Et je pense que c'est juste. Murillo, 4,5 sur 10. Il a connu une première mi-temps difficile, un peu, quand même. Bon, sur le but, il a sa part de responsabilité. En deuxième, il s'est quand même bien repris, je trouve, dans ses duels remportés. Il s'est projeté quelquefois vers l'avant. Mais ça reste un match, quand même, très, très moyen, où il a souffert à l'image de l'OM. Ensuite, le match de Coné. Je lui mets 4,5 sur 10, comme Murillo. Alors, OK, il s'est projeté quelquefois. Ça a été rare. Il y a cette action qu'on a en tête, où il a cassé les lignes au milieu de terrain. En premier mi-temps, même si ensuite, l'action n'a rien donné. Il y a eu quelques contrôles orientés intéressants qui lui avaient permis de se mettre face au jeu. Par contre, dans la prise d'initiative, dans la verticalité, dans ses passes, du moins. Et dans le jeu en première intention, il n'a rien apporté. Il a fait beaucoup, beaucoup de passes en retrait, si vous remarquez bien. Alors, il y a les consignes de Zerbi, qui demandent beaucoup à son équipe d'avoir une conservation de balle dans notre camp. Mais quand même, des fois, il y avait le jeu qui lui permettait d'alerter nos ailiers, ou Harit, ou Haï. Et il ne l'a pas fait, Coné. Donc, attention à ne pas tout mélanger, à assimiler les consignes de notre coach. Parce que, par moment, il ne fait pas les bons choix, Coné. Quand il a le ballon dans les pieds, du moins, il ne fait pas la bonne passe. Alors qu'il y a des ouvertures. C'est ce que j'ai remarqué en point à mi-temps. Après, c'est un joueur que je connais peu. Bon, il s'est blessé. J'espère que ce n'est pas très grave. Mais je ne lui mets pas mieux que 4,5 sur 10. A ses côtés, Condobia, je lui mets la même note. Il n'a apporté aucune verticalité. Aucune passe intéressante vers l'avant. Il ralentit le jeu. Même s'il a toujours cette qualité de conservation de balle. Parce que Dieu sait qu'en point à mi-temps, il était sous pression de l'adversaire. Voire de deux adversaires. Il a perdu assez peu de ballons. Par contre, ce qu'on demande à un milieu de terrain, à cette position, c'est d'amener des passes vers l'avant. Et ce qu'on attend de Condobia tout court. On ne l'a pas vu ce soir. Et malheureusement, c'est une habitude sous nos couleurs. Ensuite, Amin Harit. On était tous en colère à la mi-temps de sa prestation. Qui a fait des mauvais choix. Qui a ralenti le jeu. On a en tête cette action juste avant le but. Où il s'empale sur la défense adverse. Alors qu'il y avait des joueurs disponibles à ses côtés. C'est Dieu Harit, des mauvais jours, tout craché. Il était un peu mieux en deuxième mi-temps. A l'image de sa percée couloir gauche. Qui amène l'occasion pour Greenwood. Et sa frappe cadrée. Après, il a été sorti rapidement à part de Zerbi. Un Harit comme ça n'a pas sa place à l'OM et en Ligue 1 tout court. Même le meneur de jeu de Reims, de Brest, de Montpellier est supérieur à Amin Harit ce soir. Donc là, c'est définitif dans ma tête. Harit n'a pas ou n'a plus le niveau. Je parle d'avance à blessure. Pour jouer un rôle important chez nous. Pour le garder dans le groupe, pourquoi pas. Il a un profil dynamiteur. Percutant. Mais il n'est pas fiable. Il n'est pas régulier. Il manque de cuillet foot, malheureusement. Donc note de 3 sur 10. Ensuite, Louis Senriquet. Qui a perdu quand même pas mal de ballons ce soir. Qui a été un cran en dessous. Par rapport à ses dernières prestations. Il aurait dû mettre au titulaire. Mais bon, c'est facile de le dire après. Tu vas me dire. Greenwood. Ensuite, lui, il a été auteur d'un vrai bon match. Dans des conditions pas faciles. Je serais dégoûté à sa place. À la sortie de cette rencontre. Ça a été le seul à amener du danger. Il a dû décrocher beaucoup en poids à mi-temps. Il touchait le ballon quasiment comme un latéral roi. Dans sa zone du terrain. En deuxième mi-temps. Il a beaucoup joué dans un rôle de meneur de jeu. Surtout, il se procure 4 occasions. Dont plusieurs à lui tout seul. À lui tout seul. Il se les amène. Si vous remarquez bien. Ensuite, la pire note du match. C'est pour Eli Wahi. Il a strictement rien apporté. Il n'a pas pesé tout court. Aussi bien dans son jeu dos au but. Il se fait beaucoup manger par son adversaire direct. Dans les duels. Il est frêle physiquement. Alors tu vas me dire. Il y a d'autres avancantes. Qui ont un petit gabarit. Dans le QE foot. C'est très inquiétant. Beaucoup de mauvais choix. Dans sa disponibilité. Je suis désolé. Mais il a été souvent en position de hors-jeu. En début de match. Il y a eu deux appels intéressants en fin de point à mi-temps. Ou d'ailleurs, il n'a pas été servi il y a une fois. Ou alors, la passe était un petit peu trop profonde. Oui, je suis inquiet pour Eli Wahi. On a posé 25 millions d'euros dessus. Je comprends pourquoi les lançois voulaient s'en séparer dès le début du mercato. Et aussi, il y a une attitude un peu nonchalante. Ça fait partie de son caractère apparemment. Ça me fait penser à quelqu'un. Jibril Sissé était comme ça. Sauf que c'était Jibril Sissé. Il avait cette qualité de finisseur. De puteur. C'est incomparable tout simplement. Wahi est un jeune joueur qui a prouvé des belles choses à Montpellier uniquement. À l'OM, c'est un autre standing. Je n'ai pas envie de l'enfoncer non plus. J'en ai parlé au début de ma vidéo. Qu'on refasse une Aubameyang dans nos critiques. Oui, il n'est pas bon. Oui, il est nul. Et on doit le dire. C'est la sixième journée. C'est l'avance de l'OM. On doit s'attendre à mieux. Il doit être remplaçant le prochain match. Là, ce n'est plus l'histoire de le couver, de le mettre en confiance, de ne pas le perdre. Parce que si on met Wahi contre Angers, c'est Mopé que tu vas perdre. Deux Herbis. Pareil si tu mets Enrique. C'est Rau que tu vas commencer à perdre. Pensez à ça, les mecs. Et ça peut le réveiller de le mettre en place en Wahi. Pour qu'il réagisse. Parce que là, il le sait, Wahi. Qu'il est dos au mur. Il va entendre les critiques de la presse et des supporters. Mais n'allons pas jusqu'à dire qu'il n'a pas le niveau, qu'il ne réussira jamais à l'OM. Ça, je n'ai pas envie de l'entendre, les gars. Parce qu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir. Et si jamais il réussit, le mec, il va avoir la rage en lui. Comme Aubameyang, avait la rage au ventre. A partir du mois de novembre l'an passé. Mais c'est vrai que je me demande quelles sont les qualités de Wahi. Mis à part sa vitesse. Et ses appels en profondeur que je vois de temps en temps. C'est light. C'est light. Et malheureusement, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Mais vous aussi, la première mi-temps de Wahi, les gars. Contre Lyon, qui avait été pas bon. Alors ok, on était à 10. Mais il est mangé systématiquement dans les duels. Sur les longs ballons, etc. Et c'est un problème dans le jeu de Dezerbi. On a tendance parfois à varier le jeu et à allonger. Notre gardien, par exemple. Il faut savoir dévier, contrôler proprement de la poitrine, de l'eau au but. Et à ce poste de numéro 9 à l'OM, on est maudit. Depuis la période tapis quasiment, les gars. Alors ok, il y a eu Drogba, Mamadou Niang, Gignac. On va dire Michiba Chouaï, voire Loé Crémy. Mais le reste, c'est que des flops. C'est terrible. Et j'ai oublié Gomis qui a fait une saison correcte. Pas plus correcte. N'ayons pas la mémoire sélective. On critiquait beaucoup Gomis dans ses prestations. Il était trop souvent hors-jeu. Il a manqué certaines rencontres. Allez, maintenant, on va passer au remplaçant. Belle entrée de Garcia. Et ça me fait réfléchir. Est-ce qu'il n'aurait pas dû débuter ? C'est un vrai latéral gauche à la place de Brassier. Il a apporté deux centres hyper précis. Que vous fassiez faire mouche. Ça aurait pu être reprendre par Mopé dans les 6 mètres. Donc c'est bien. Il confirme sa bonne rentrée contre Lyon. Alors que moi, le premier, je ne crois pas tellement à ce joueur. Parce que je l'ai assez vu la saison passée avec Jean-Louis Gasset. Ce n'était pas au niveau du tout. Il vient du championnat suisse. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire à l'OM toute la saison. On parle de Ulysse Garcia. Mais à l'heure actuelle, avec l'absence de Merlin, on fait comment contre Angers ? On va se poser la question dans deux jours pour l'avant-match. J'ai déjà la réponse. Je mets Garcia à la place de Brassier. Il n'y a pas photo. Que notre latérale gauche a un rôle très hybride et très porté vers l'avant. Rabiot qui a fait une bonne entrée. Il aurait pu être passeur décisif au bout de quelques secondes. Sur une passe en profondeur pour Mopé. Il a bonifié le jeu de l'OM sur pas mal d'actions. Ok, il a perdu quelques ballons. Qui auraient pu être fatales d'ailleurs. Mais c'est à la suite de prise de risque de sa part. Où il était à l'entrée de notre surface. Il a tenté d'éliminer 2-3 Strasbourgeois. Mopé qui est rentré en cours de jeu. Il s'est mis plus en évidence qu'Houaï. Il y a cette occasion où il fait un bel appel en profondeur. Il enrume le défenseur. Mais il y a la finition par contre qui n'est pas bonne. Il a été combatif. Il mérite d'être titulaire. Il a été une fois dans le 11 de départ cette année. Ça a été payant contre Nice. Il aurait pu à quelque chose près marquer un doublé. Souvenez-vous de son but refusé. Et puis même outre ça, il avait réalisé une performance pleine, complète. Et puis c'est un poste où il faut faire tourner les gars. Il faut installer une vraie concurrence. Le poste avançante. C'est ce qu'on avait dit à la conférence de presse de présentation de Mopé. On attend la preuve vendredi. Mopé doit être titulaire en pointe. Et ça doit et ça va peut-être réveiller Eli Wai. En même temps, on est à l'OM. On ne va pas faire des fleurs de longue, de longue. Après un début de saison, pareil pour Wai. Pour finir, Rho, pas grand chose à signaler sur son entrée. Si ce n'est qu'il a perdu très peu de ballons. Il a cette faculté à les conserver. Bon, il n'a pas pris beaucoup de risques. C'est un de mes chouchous cette année. Et franchement, dans son entrée en jeu, je n'ai rien de négatif à dire. Il n'a pas fait de différence. Bon, il y a une frappe aussi qui n'a pas été cadrée. Il était en bonne position. Mais je ressens un vrai talent, une insouciance. Et un joueur qui va réussir et qui va pouvoir confirmer. Même s'il y a encore une marge de progression en ce joueur. Voilà, pour les notes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Voilà, Marseillais, il n'y a pas le feu non plus. C'est une première défaite, même si elle fait mal. Et que je n'ai pas aimé l'attitude de l'équipe ce soir. Dans quelques semaines, on aura une équipe type totalement différente. Et ça, il faut le prendre en compte également. Le jeu de Dezerbi demande de la qualité dans les relances. En repartant de derrière. Et dans cet OM, ce soir du moins, dans le 11 de départ, tu as trop de joueurs moyens, voire très médiocres, pour espérer jouer de la façon de Dezerbi. À l'écran, l'équipe type de l'OM que je ferai dans les prochains matchs à la place de Dezerbi. Et sur lequel j'ai envie de m'appuyer. J'ai juste une hésitation. Entre Condobia et Cornelius en défense centrale, aux côtés de Balerdi. Sinon, vous savez que Balerdi et Merlin seront là après la trêve. Au milieu de terrain, il y aura du Rabiot et Heuberg. Et ça, ça va être précieux. Ça va nous permettre de beaucoup mieux ressortir le ballon dans l'entrejeu. Ça va soulager l'équipe. Dans la zone qu'on appelle de construction, ça va donner aussi des bons ballons, forcément, pour nos créatifs. Donc ça va être un OM totalement différent avec cette fameuse doublette qu'on attend tous. Rabiot et Heuberg. Qu'on n'a pas vu ce soir au milieu de terrain. Meneur de jeu. C'est un problème. Eh oui, il y a quelque temps, on se disait, ouais, mais on a beaucoup de solutions à ce poste. Tout compte fait. Conner, on sait que ce n'est pas sa meilleure position. Il est formé en tant que 8. Harit. Commence à redevenir le Harit de l'an passé. Carboni. Purée, j'ai oublié d'en parler. Oh mince, dans mes notes, tout est gâché. Le fantôme Carboni. Non, j'exagère, je rigole. Il a touché peu de ballons, d'ailleurs. Il n'a rien apporté. Alors, je ne vais pas lui jeter la pierre. On l'a vu 20 minutes. Mais ça semble quand même le joueur un peu léger qui est là pour être dans la rotation. Mais pourquoi l'avoir pris avec cette formule-là ? Un prêt payant avec une option d'achat irréaliste. Si ce n'est pas pour être titulaire et si on ne sent pas à lui un vrai atout, un vrai apport pour l'OM cette saison. Pour nous amener des belles choses sur le terrain d'entrée. Parce qu'on ne vise pas le long terme avec lui. C'est pour être bon cette saison. En gros, ça veut dire qu'on veut le faire progresser petit à petit et il retournera à l'Inter. Je vois qu'on est titulaire par défaut, par défaut en meneur de jeu. Et ça aussi, c'est un poste important. Le numéro 10 sous deux herbies. Rappelez-vous ce qu'il avait à Sassolo, à Brighton, à cette position. Et puis le trio d'attaques, les gars. Rowe, Greenwood, Mopé. J'ai envie qu'on s'appuie là-dessus pour les prochains matchs. Ça me semble la meilleure solution. Vraiment. Voilà les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker encore une fois. Ce n'est pas facile de faire ce type de débrief, mais ça fait partie du jeu. C'est un coup d'arrêt. D'un côté, je ne suis pas si inquiet parce que ce n'est pas l'équipe type. Quand je mets ce 11 de départ, combien étaient titulaires à leur position ? Cornelius, Murillo et Greenwood. Que trois titulaires par rapport à l'OM de ce soir. Vous vous rendez compte ? Là, je vous propose une équipe la plus compétitive possible. C'est mon point de vue. Il n'y a que trois joueurs qui étaient titulaires ce soir. Ça donne de l'espoir et ça veut dire que ce type de match, on ne doit plus le revoir au cours de la saison. C'est pour ça que je ressens chez la team OM de la déception. Le fait qu'on redescende de notre nuage, c'est normal, c'est légitime. Mais pas une extrême inquiétude. Pour la plupart, je dis bien, certains sont inquiets. Il y a quelques postes, et là ça se voit, sur le plan large. Le latéral droit et le meneur de jeu, que ce soit Murillo et Coné, ce n'est pas exceptionnel. Coné, parce qu'on n'a pas de garantie, en fait, qu'il soit bon en tant que numéro 10. Il n'est pas formé pour ça. Mais pourquoi pas ? Et Dezerbi avait avoué en conférence de presse, à l'arrivée de Coné, qu'il va éventuellement le tester à cette position. Parce que là, pour l'instant, je suis désolé, mais Brassier, Ouai, c'est une déception. Luis Enrique, je ne pense pas qu'il va confirmer son excellent début de saison. Il y avait aussi un facteur réussite. Je me souviens de quelques buts, quelques passes-dés. Il y a eu un facteur réussite dans tout ça. J'ai le droit de le penser. Je n'ai rien contre ce mec. J'ai envie de l'encourager. C'est un joueur de l'OM. Mais c'est juste mon analyse, mon avis, les amis. Après, on est tous humains. On a tous des préférences. Parfois, on peut être trop critique à verser un joueur. Parfois, trop protecteur. C'est peut-être mon cas avec Luis Enrique. Et je le reconnais volontiers. Voilà. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Mais je répète, on doit s'appuyer avec cette équipe pour la suite. Après, on refera un bilan dans quelques matchs. Pas de problème. Mais je veux voir ce 11 de départ. Après la trêve, ils seront tous disponibles. Pour Montpellier, pour Paris. Bon, il y a Angers vendredi. La prochaine vidéo, ça sera l'avant-match de Angers qui sortira mercredi ou jeudi. Je répète que je passerai sur BFM Marseille-Provence mercredi à 19h. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Ne cédons pas à la panique. C'est une déception. Ne soyons pas tout feu, tout flamme dans le sensationnel. Quand il y a une défaite, critiquer, critiquer de manière appuyée, même si là, le match est lamentable. Mais ce n'était pas le vrai OM. On le sait. Ou du moins être pessimiste pour la saison après une défaite, une défaite avec cette équipe où il y avait plein d'absence, où il y avait plein de bricolage. Mais à l'inverse, évidemment, c'est aussi un exemple pour montrer qu'il ne faut pas s'enflammer. C'est tout le même, en fait, il est perfectible et qu'il y a des joueurs moyens dans l'effectif. Ça me rappelle l'année de Sampoli. On a des joueurs de classe internationale comme Rabiot, Hoiberg, Greenwood. Mais on n'a pas 11 joueurs d'un très bon niveau pour espérer du moins être favoris pour être champion. On aura peut-être un espoir pour être champion au fil de la saison. Mais on n'est pas le favori, les gars, sur 34 journées. Alors je sais qu'il y a cette impatience aussi. Pour gagner des trophées, ça fait 12 ans que ce n'est pas le cas. Et je comprends les supporters qui s'enflamment. Déjà, je répète, ça fait partie de Marseille. Ça fait partie de Vélodrome. On n'est pas des supporters Nantais, Montpellier, Rhin. Sinon, je peux vous offrir un maillot de Nantes ou de Montpellier. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Vous me dites en commentaire celui que vous préférez. Il y a cette impatience de titre. La plupart le disent, le soulignent. Donc on ne peut pas reprocher aux gens de s'enflammer. Mais c'est vrai que la Coupe de France est beaucoup plus accessible. Ça, je l'ai répété. Et je sais que beaucoup de proches, beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Il y a beaucoup de jeunes supporters de l'OM qui n'ont jamais connu de titre. Donc ces gens-là, on ne peut pas leur reprocher d'espérer ou de dire « Il faut être champion, il faut être champion. » Ils veulent rêver. Et ça fait partie du supporterisme. Même si ce n'est pas vraiment un objectif raisonnable actuellement. Peut-être que dans quelques années, suivant l'actualité, suivant le PSG, etc. Tenez soin de vous et allez l'OM. Ciao, ciao. Les trois points à vendredi. Il n'y a pas d'arrangement pour partir à la trêve avec un esprit un peu près tranquille. Et comptablement, on ne sera pas si mal. Fortz à l'OM.